Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la structure classique d'un article et nous vous donnerons quelques conseils généraux d'écriture. Un article de l'encyclopédie commence par une introduction appelée sur Wikipédia « résumé introductif », un RI. Il consiste en un résumé du contenu de l'article et n'insiste que sur les points importants du sujet. L'essentiel est d'annoncer quel est le sujet de l'article. En clair, dire s'il s'agit d'une planète, d'un fruit ou d'un écrivain. Si, de manière périphérique, l'écrivain a réalisé quelques prouesses en planche à voile, le résumé introductif ne l'évoquera pas forcément. Au cours de la rédaction de ce résumé introductif, il est important d'adopter aussi le point de vue d'un lecteur ou d'une lectrice. Ainsi, si vous écrivez que tel monument est situé à Bordeaux, il est nécessaire de préciser que Bordeaux est en France, d'autant que les lecteurs de Wikipédia viennent du monde entier. L'évidence pour soi-même ne l'est pas forcément pour l'autre, et réciproquement d'ailleurs. Dans ce RI, comme dans le reste de l'article, il est recommandé d'utiliser autant que possible le présent simple comme temps de conjugaison. Vous avez sans doute déjà vu ces encarts, ces sortes de boîtes placées en haut de la droite de l'article. Ils résument les données principales de l'article et sont nommées « infobox » par les wikipédiens. Nous ne verrons pas ici comment les créer, car c'est un processus assez complexe. Symmétriquement, en haut à gauche, juste en dessous du RI, se trouve le sommaire. Rien à faire de ce côté-ci. Il est généré automatiquement selon le plan que vous allez adopter dans l'article. Le plan, lui, sera composé de sections et de sous-sections déjà vues précédemment. En première approche, privilégiez un plan simple. Il sera enrichi au fur et à mesure du développement de l'article. Par exemple, pour un article présentant un monument, une simple section « Descriptions » peut convenir. Elle pourra être complétée par la suite par une section « Histoire ». Prenons quelques exemples des sections type. Pour un artiste peintre, pour une espèce de tortue endémique au Pacifique Sud et pour un monument localisé à Katmandou. Pour rédiger l'article, il y a quelques principes simples à suivre. Utilisez le présent simple et un style encyclopédique. Qu'entend-on par style encyclopédique, allez-vous demander ? C'est un style qui évite les fioritures, notamment stylistiques, et se concentre sur des éléments factuels. Des phrases de type sujet, verbe, complément, peuvent éviter de se retrouver avec un style excessivement alambiqué. La neutralité de point de vue a également une influence sur le style. Par exemple, évoquer un but exceptionnel quand on parle d'un match de football est une formulation journalistique qui n'a pas sa place sur Wikipédia. Toute appréciation personnelle de ce type est déconseillée. Si cela a un intérêt dans l'article, il est toutefois possible d'indiquer explicitement que tel grand journaliste sportif juge ce but exceptionnel. Il est nécessaire de l'accompagner d'une source. Si, enfin, cette appréciation est controversée et qu'un second journaliste de renom considère que le but en question est quelconque, il convient aussi de le mentionner pour respecter la neutralité de point de vue. Au niveau de l'orthographe et de la grammaire, si des erreurs subsistent, d'autres les corrigeront. C'est le principe collaboratif même qui opère. Si vous avez des lacunes en orthographe, ce n'est pas grave. Demandez simplement à d'autres personnes de vous relire. Vous pouvez aussi activer le correcteur orthographique de votre navigateur qui pourra ainsi vous signaler des erreurs à corriger dans la fenêtre d'édition. Gardez à l'esprit que vous écrivez pour des personnes qui découvrent le sujet. L'ajout de liens internes pertinents et la contextualisation doivent donc être des préoccupations permanentes. Si on considère un peu la partie inférieure d'un article, on y aperçoit un certain nombre de sections déjà abordées dans de précédentes vidéos. Notamment, la section « Notes et références » pour rappel regroupe les sources de l'article. On peut également y ajouter une section, voire aussi, incluant « Article connexe et lien externe ». On utilisera la section « Article connexe » pour par exemple indiquer le lien interne « Programme spatial de la Russie » sur l'article « Yuri Gagarin ». La section « Lien externe » doit être utilisée avec parcimonie, les règles l'encadrant étant très strictes. Par exemple, pour l'article d'une commune, on pourra y ajouter le site officiel. Tout site spécialisé, blog ou autre site officiel, y est a priori proscrit.